Musique Hello ! J'espère que vous allez bien blondier de retour sur Booktube. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi c'est avec une immense envie que je reviens avec cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tag. Oui, un tag sur la consommation livre. C'est un tag que j'ai vu récemment en fait sur Bookstagram. Il m'a donné bien envie. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu répondre aux questions. Donc j'ai préparé tout ça et je me suis dit que peut-être ce serait l'occasion de revenir un petit peu plus en vidéo sur ma chaîne. Donc je reviens avec cette vidéo tag. Donc j'ai pris mon petit bugeot, j'ai préparé tout ça. Il y a environ je crois 12 questions. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti ! Alors la première question, quelle est ta fourchette de budget ? Je dirais que ma fourchette de budget pour ma consommation livresque, elle est d'environ moins de 50 euros par mois. J'avoue qu'en fait, depuis quelques temps, quand on veut me faire des cadeaux, donc soit les cadeaux pour mes anniversaires, soit pour les fêtes, soit pour Noël, souvent, j'avoue que dans ma petite liste de cadeaux de Noël, je demande des cartes cadeaux. Oui, des cartes cadeaux. Alors il y a la cadeau carte, il y a aussi les cartes cadeaux FNAC, les cartes cadeaux Amazon. J'avoue qu'en fait, avec ces cartes cadeaux, après, j'arrive en fait à me faire déplaisir quand même, sans forcément trop me poser de questions. J'avoue que oui, j'essaye, j'incite les personnes à me faire des cartes cadeaux, parce qu'après, ça me laisse vraiment libre choix pour pouvoir me faire plaisir et me commander les livres que je veux. Donc finalement, les cartes cadeaux, plus aussi les services presse que je reçois de mes partenaires, font que je pense que, voilà, mon budget, je dirais, voilà, si un mois sans rien, mon budget moyen, ce serait quand même moins de 50 euros. Deuxième question, tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface ? Alors, j'avoue qu'en fait, ma situation du fait que, voilà, j'habite à la campagne, fait que je n'ai pas vraiment la possibilité d'avoir des librairies à proximité. Donc, je dirais que principalement, je consomme sur internet. Oui, je l'avoue, je consomme principalement sur Amazon ou chez Cultura, qui livre très très vite, qui ont vraiment, voilà, une réactivité au niveau de la commande assez rapide. Et puis, voilà, je rentre le soir, le livre, il est dans ma boîte aux lettres. Mais, franchement, dès que je peux, dès que je vais à la grande ville, à côté de chez moi, enfin, pas à côté de chez moi, mais voilà, à environ une cinquantaine de kilomètres de chez moi, là, voilà, attention, quand Blondie débarque dans une librairie, vous pouvez être sûr que j'ai vraiment du mal à résister, parce que je me dis que, voilà, je fais la démarche d'aller dans la grande ville pour aller faire un petit peu de shopping. Donc, forcément, je vais aller faire un petit peu de make-up, aller faire un petit peu de vêtements, etc. Mais, principalement, je vais à la librairie et là, voilà, j'avoue que je vais être, comme j'aime souvent à vous dire, en mode panique ou alors en phase d'achat craquage, parce que, oui, quand je fais sur Internet, c'est du cliquage craquage, mais là, en l'occurrence, en librairie, ce serait de l'achat craquage. Donc, oui, dès que je peux, si vraiment je le peux, je me rends en librairie pour faire travailler, effectivement, les libraires et puis, parce qu'il y a l'ambiance aussi, se rendre dans le magasin, toucher les livres, les sentir aussi, surtout, voir les différentes catégories, les différents univers, les différentes thématiques, voilà. Moi, j'aime beaucoup flâner dans les librairies, mais j'avoue que, voilà, ma situation campagnère fait que je n'ai pas forcément l'habitude, enfin, le fait de pouvoir aller souvent à la grande ville. Donc, j'avoue que je le fais principalement sur Internet. Mais dès que je peux, bien évidemment, je prends tellement de plaisir à me rendre en librairie. Troisième question, qu'est-ce qui influence le plus tes achats ? La couverture, l'auteur, le résumé, la vie ? Je dirais, en fait, ce qui influence le plus mes achats, c'est vraiment tout l'univers qu'il y a autour du livre ou autour de l'auteur. Alors, je dirais que, principalement, en fait, voilà, tout ce qui gravite autour du livre. La couverture, oui, c'est vrai que ça peut être un élément déclencheur d'achat. Si on flash sur une couverture, si on la trouve vraiment trop canon, oui, ça va m'inciter à aller, effectivement, lire le résumé. Ou alors, si je tombe sur un résumé qui me tente beaucoup, qui me donne envie, une thématique que j'aime bien, que ce soit du biker, que ce soit dans le milieu du tatouage, que ce soit dans le milieu des sports mécaniques, voilà. S'il y a quelque chose, s'il y a un élément déclencheur autour du livre, oui, c'est ça qui va, effectivement, m'inciter, qui va influencer mon achat. Ça peut être aussi des montages un petit peu à esthétique, comme on peut voir pas mal sur Bookstagram, où on a des retours où, principalement, avant de lire la vie, vous allez voir le montage avec des photos en lien avec l'histoire. Des fois, avec le roman, ça peut nous donner envie. On peut avoir... Moi, je suis une nénette sur Instagram qui s'appelle Stéphanie Boukine. Elle fait des montages. Je l'appelle ma petite fée des montages. Je trouve qu'à chaque fois, ces montages, rien que de voir le montage, ça me donne envie d'aller lire l'histoire, d'aller découvrir le roman. Et voilà, donc un petit peu tout l'univers à esthétique, qui peut graviter autour du livre. Après, aussi, forcément, les avis, parce qu'il y a les avis des copines, les avis qu'on peut voir sur le roman et qui peuvent nous donner envie, parce que les copines peuvent être de vilaines tentatrices. Elles peuvent nous susciter l'envie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, tout ce qui peut graviter autour du livre. Quatrième question, ton dernier craquage ? Alors là, je vous le dis tout de suite, mon dernier craquage, ça a été du cliquage craquage. Oui, j'ai pas l'air de le dire. Oui, oui, oui. Et mon dernier craquage, c'est pas mon dernier, c'est mes derniers. Bon, en même temps, ça a été une commande groupée. Alors, je vais vous montrer les deux. Mais ça fait partie de la même saga. C'est le tome 2 de la saga Fucking Love de Amélie Seastier en auto-édition et le tome 2.5. Alors là, c'est parce qu'en fait, voyez-vous, le mois dernier, j'ai lu le tome 1 que j'ai eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas commencé cette saga plus tôt ? Oui, je suis sûre que si vous ne l'avez pas lu, que vous vous lancez le dent, vous allez vous poser la même question que moi. Pourquoi je n'ai pas commencé avant ? Le tome 1 m'avait été offert par ma copine Candy Shy. Si vous la suivez, si vous la connaissez, vous le savez, cette saga a été une saga coup de cœur pour elle. Le tome 7 sort fin juin, je crois. Et je pense qu'elle est vraiment... Elle trépine d'impatience. Là, on ne la retient plus. Elle est au taquet. Et elle attend ça vraiment avec beaucoup d'impatience. C'est elle qui m'a offert le tome 1 à Noël. C'était une saga que je voulais absolument commencer. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo Blondie veut lire de la saga en 2021. Voilà, la saga Fucking Love, c'était une saga que je voulais commencer. Je l'ai commencé le mois dernier, je pense. Et je pense que ça va être sûr et certain, ça va être ma saga de l'été. Un petit peu comme les Hadès Hangmen l'année dernière. Voilà, ça va être ma saga de l'été. Je me suis prévue normalement un tome par mois, à voir, je pense qu'à mon avis, je vais rattraper le rythme parce que là, il y a le tome 7 qui sort. Et j'aime tellement que... Voilà, donc je me suis pris le tome 2 et je me suis pris le tome 2.5. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je me l'ai su prévue en lecture au mois de juin. Question numéro 5. Achètes-tu plus de grand format, du poche ou du numérique ? Alors, je dirais que quand vraiment j'ai commencé à beaucoup lire, il y a plus de 3 ans maintenant, je lisais principalement en numérique. Mon homme m'avait offert ma liseuse, ma Kindle Paperwhite pour Noël et ça a été vraiment une révélation. L'e-book, voilà, je lisais principalement en numérique. J'avoue que depuis un petit peu plus d'un an, même deux ans, plus le confinement a fait que je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à me racheter des livres papiers aux grands dames de ma palle, papiers qui commencent vraiment à... Parce que là, on ne le voit pas, mais voilà, il y en a un petit... Bon, là, c'est la bibliothèque, mais il y en a un petit peu partout. Puis il y a aussi une desserte à côté avec toute la pile à lire papier qui s'accumule, qui s'accumule. Mais bon, voilà, c'est vrai que je reprends vraiment plaisir à lire en papier. Je trouve que l'objet livre est tellement beau. Sentir le papier, voilà, c'est un petit peu comme une drogue, quoi, on a envie. Et puis le toucher, tourner les pages. J'avoue que, voilà, je lis encore en numérique, mais j'ai vraiment quand même une envie d'acheter du papier. Après, que ce soit du grand format ou du poche, franchement, j'avoue que, voilà, il y a certains livres, voilà, il y a des sagas que j'aime avoir en grand format. Après, il y a une vague un petit peu du poche qui permet quand même aussi financièrement de pouvoir en acheter un petit peu plus. Et puis, il y a des poches qui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup les poches de chez Hugo Romand. Je trouve que la qualité de papier, la qualité de la couverture fait que c'est hyper agréable au toucher. c'est hyper agréable à lire, voilà, de façon ergonomique, je trouve qu'ils sont quand même hyper qualitatifs. Il y a des poches aussi chez Addictive qui sont très très bien. Donc franchement, les poches de chez J'ai lu, voilà, il y a quand même pas mal de poches qui sont hyper qualies maintenant et qui nous permettent effectivement de peut-être plus s'acheter des livres vu que le prix est forcément moindre que le grand format. Mais j'avoue que quand même, il y a des sagas que j'aime avoir en grand format. Voilà, la saga des Driven, la saga des Fight for Love, la saga des Samedi Young Girls, voilà, tous ces livres un petit peu coup de cœur, coup de foudre, j'aime bien les avoir en grand format plutôt qu'en poche. Mais j'avoue que vraiment, il y a des sorties poches qui sont très très bien. J'ai eu une folie d'achat l'année dernière pour les Hugo Poche. Ça m'arrive encore d'en acheter, j'en ai plein dans ma pile à lire, à lire. Et vraiment, je les trouve hyper qualies, hyper bien et hyper agréables à lire. Question numéro 6, que fais-tu des livres que tu as lus ? Ben, je les mets dans ma bibliothèque. Le problème qu'il y a, c'est que ma bibliothèque commence à être un petit peu trop étroite. J'avoue que j'ai un petit peu commencé à amorcer le dossier bibliothèque. D'autant plus que là, on est dans mon bureau et que mon mari a aussi un petit peu empiété sur mon espace. Donc, on se retrouve un petit peu confiné, c'est le cas de le dire. Et j'aime en fait garder mes livres. J'ai vraiment... De toute façon, mes livres coup de cœur, mes livres coup de foudre. il me les faut absolument dans ma bibliothèque. Voilà. Ils sont là. J'ai besoin de les avoir avec moi. J'ai besoin de les garder. Même si je ne les relirai peut-être pas tout de suite. Et quoique, il y en a certains que j'ai déjà relus plusieurs fois. J'ai besoin de temps en temps, des fois, de les sortir, de les regarder, de les repalper. et je veux les avoir dans ma bibliothèque. Après, j'avoue que les livres qui m'ont un petit peu moins marqué ou ceux pour lesquels voilà, ça a été une bonne lecture mais sans plus. Depuis quelque temps maintenant, depuis que j'ai mon compte Vinted, j'avoue qu'effectivement, ça m'arrive de temps en temps d'en mettre sur Vinted. Ou par exemple, par exemple là, avec la saga des... la chronique des Bridgerton, j'avais acheté l'édition J'ai lu mais je trouvais que la couverture ne me plaisait pas. France Loisirs a sorti des poches qui me plaisaient beaucoup plus en termes de l'édition me plaisait mieux et donc ce qui fait que voilà, plutôt que de garder plusieurs éditions, j'ai vendu sur mon Vinted l'édition qui ne me plaisait moins. Question numéro 7 T'es-tu déjà fait influencer par des avis ? La tentation ! La tentation ! La tentation est tellement énorme dans l'univers du livre. C'est horrible ! C'est horrible la tentation ! D'autant plus que pour en avoir tenté plus d'une, oui je fais partie aussi de ces vilaines tentatrices. Oui forcément, on se laisse tenter, on se laisse influencer il est vraiment, vraiment tellement difficile de résister à quelqu'un qui nous donne son avis, un avis qui peut être en plus passionné si ça a été un coup de cœur pour cette personne. Forcément, quand on parle de livre, quand on parle d'un coup de cœur, quand on parle d'un coup de foudre, on est passionné et forcément, on ne peut pas rester insensible à la passion. Donc forcément, ça nous tente, ça nous influence. Et je dirais même que même une personne qui n'a pas aimé un livre et qui va réussir dans son avis à construire cet argument un petit peu du fait qu'il n'a pas aimé va aussi pouvoir m'influencer parce que peut-être qu'il va aussi me susciter l'envie de me dire bah tiens, lui il n'a pas aimé, peut-être que moi j'aimerais. Donc forcément, oui forcément, la tentation peut être sur des avis positifs et des avis négatifs et il y a énormément de tentatrices et de tentateurs dans ce milieu du livre. Je ne vais pas dire de mots, de noms parce que je pense qu'à mon avis, il y aurait un listing. Ma barre déroulante, barre d'infos serait complètement full. Il y en a plein. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous voyez que souvent je repartage ou je commente des personnes qui sont très influençables dans ce milieu-là. Donc oui, la tentation est énorme. est énorme. Alors, question numéro 8. Plus 9 ou alors occasion ? Je dirais qu'en fait, j'achète principalement du neuf. Je ne sais pas pourquoi. J'aime que ce soit comme si c'était fait pour moi, que c'était uniquement pour moi. C'est complètement débile comme sensation. Mais voilà, j'ai l'impression que quand j'achète 9, c'est pour moi. Ça a été fait que pour moi. C'est neuf quoi. mais ça m'est arrivé effectivement d'acheter... Alors, la première fois que j'ai acheté d'occasion, j'ai eu une très mauvaise expérience sur un site. Donc, franchement, ça m'a réellement refroidie. Vraiment. C'était pour la saga des Fight for Love. J'avais acheté d'occasion. Sur le site, on me disait état quasi neuf. Ils sont arrivés, le vernis de la couverture était complètement enlevé, les papiers étaient jaunis, il y avait eu des... Enfin, c'était arraché. Et ça m'a vraiment refroidie. Pourtant, je me disais ah bah tiens, je vois plein de copines à moi qui achètent d'occasion, qui peuvent être très contentes, etc. Donc, ça m'a vraiment refroidie. Mais bon, je ne désespère pas parce qu'en fait, une fois, j'ai retenté l'expérience quand même. Je me suis dit je ne vais peut-être pas rester comme ça parce que voilà, ça s'est passé sur une commande. Bon, il y avait quand même trois tomes. Mais bon, donc, j'avais retrouvé, je cherchais une romance historique sur Vinted, je l'ai commandé et il est arrivé. Pourtant, c'était une très très vieille édition. Le livre a été sorti il y a très longtemps mais il était quasi neuf. Donc, en fait, ça m'a un petit peu réconciliée avec l'achat d'occasion. Mais j'avoue que voilà, principalement, principalement, j'achète neuf. Question numéro 9. Tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter dans ta pâle ? C'est une très très bonne question qui amène forcément réflexion. Et je vous avoue que c'est un petit peu la réflexion que j'ai en ce moment. Ça va faire pratiquement un an et demi bientôt que ma pâle de livre a est montée, elle a subi un 4,40 de folie. Elle est montée en bourse, un truc de fou. J'étais à un moment donné dans un état hyper bien. Vous savez ce qu'on appelle normalement le prix psychologique ? Moi, j'avais la pâle psychologique. J'étais, je crois, à 98 et encore, c'est énorme. C'est énorme, je trouve. Et je suis une petite joueuse comparée à certaines que je connais. J'étais un petit peu dans la pâle psychologique. Il y a eu l'effet confinement, il y a eu l'effet bookstagram, il y a eu l'effet influence, tentation, comme on voyait dans les questions précédentes. Et là, ça a été, je crois que j'en suis à plus de 160 livres sur ma pile à lire. E-book et brochet confondu, bien évidemment. Donc, en fait, c'est une vraie réflexion que j'ai parce qu'en fait, je me rends compte depuis 2 ou 3 mois que j'ai envie de ressortir effectivement des livres de ma pâle où j'ai envie du moment que je commande et du moment que je reçois, par exemple, typiquement, avec la saga Fucking Love, je l'ai commandé, je l'ai commandé, je sais que j'ai envie de le lire maintenant. Donc, en fait, j'essaye un petit peu plus dans mes envies livraises, dans mes piles à lire du mois, de me réserver, de ne pas la grossir, cette pile à lire du mois, pour que je puisse psychologiquement avoir cette possibilité d'inclure des lectures spontanées, des lectures, par exemple, d'achats que j'aurais fait et qu'effectivement, à sa réception, je les lise. J'ai envie de plus rentrer dans un système comme ça plutôt que de commencer un petit peu à faire trop grossir ma pâle et à me retrouver avec des livres que j'avais, que quand je reçois, j'ai envie de les lire mais je ne peux pas les lire. Donc, en fait, j'ai envie de retrouver effectivement un rythme de lecture spontanée. Donc, j'agrandis plutôt une wishlist et effectivement, quand j'achète, eh bien, je vais essayer, je vais essayer et là, bon, je le vois avec Fucking Love, il va être lu, voilà, dans le mois qui arrive. J'avoue qu'en fait, ça arrive d'avoir ce type de réaction quand, par exemple, je fais une lecture commune. Par exemple, avec notre groupe Elle Booktube et vous, on fait des lectures communes par mois. Eh bien, je sais que, voilà, je commande le livre, je vais le lire dans le mois. J'ai envie de retrouver un petit peu ce système de lecture tout en, voilà, tout en sachant qu'après, avec les services presse, on a effectivement des sortes de planning, de lecture, mais j'ai envie d'incorporer de la spontanéité et de pouvoir, voilà, je reçois Fucking Love 2, je sais que je vais le lire dans les prochains jours. Question numéro 10. Achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un ? Oui, tu patienteras. C'est compliqué de répondre. Quand la nénette avait pratiquement toute la saga des Hades Hangman dans sa pile à lire sans les avoir lues ou alors que cette même personne, cette même nénette a succombé à des promos, je me rappelle, l'année dernière, en pleine saison estivale, des promos BMR où elle a acheté une saga complète à Hate You Love Me de Tessa Wolf et qu'elle ne l'a pas encore lue. Donc, je dirais que des fois, non, j'ai du mal à patienter. J'ai un petit peu cet effet mode panique, un peu cliquage-cracage ou voilà. S'il y a une promo qui tombe, eh bien, j'avoue que des fois, ça m'est arrivé d'acheter des sagas complètes sans avoir lu l'auteur parce que là, par exemple, Hate You Love Me, Tessa Wolf, je ne l'ai encore jamais lu. Mais bon, je ne désespère pas parce que par exemple, voilà, Léa Desangmen qui était dans ma pile à lire où j'avais pratiquement acheté toute la saga, eh bien, ça a été ma saga de l'été de l'année dernière. Je les ai dévorées et j'ai enchaîné les tomes en même pas trois mois ou quatre mois, je crois. Donc, donc bon, j'essaye maintenant avec ma résolution de la question précédente d'essayer peut-être un petit peu de me restreindre. Mais j'avoue que j'ai eu fait, oui, j'ai eu acheté des sagas complètes sans forcément avoir lu l'auteur ni la saga. Question numéro 11. Est-ce que tu as un auteur ou une maison d'édition chouchou ? Je dirais que une maison d'édition chouchou, non, parce qu'il y a plein de maisons d'édition que j'aime bien et je ne dirais pas que j'en ai une particulièrement. Je sais qu'à une époque, il y a deux ans, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Black Ink. J'aime toujours autant cette maison d'édition. J'en ai quelques exemplaires ici, j'en ai beaucoup dans ma liseuse. J'aime beaucoup les Hugo, j'en ai pas mal. J'aime beaucoup Butterfly, j'aime beaucoup Addictive. J'aime aussi beaucoup les auto-édités. Donc, je dirais, je n'ai pas vraiment une maison d'édition chouchou. J'ai des maisons d'édition sur lesquelles, effectivement, je ziote les sorties parce que, parce que c'est des sorties, c'est des maisons d'édition avec des thématiques ou des univers qui m'intéressent. Mais, non, j'en ai pas une spécifiquement que j'aime bien. Après, il y en a certaines que je n'ai pas encore beaucoup. Alors, je sais que, voilà, Hugo, Butterfly, Addictive, Black Ink, voilà, ça, c'est des maisons d'édition qui sont un petit peu phares chez moi. Maintenant, j'essaye un petit peu d'aller dans des maisons d'édition où je n'ai, voilà, pas encore trop lu. Donc, par exemple, cette année, j'ai lu mon premier de chez Nisha. Je vais prochainement, ce mois-ci, lire un de chez Plume du Web. Voilà, j'essaye un petit peu d'aller un peu à la découverte de certaines maisons d'édition mais je n'en ai pas vraiment une préférée. Il y en a quelques-unes, voilà, qui se tiennent sur les doigts de la main que j'aime bien mais je n'en ai pas une préférée. Par contre, des auteurs chouchous, oui, ça j'en ai. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que, certaines fois, je peux être en mode soulage activé sur certaines auteurs, il y a forcément celle qui est très chère à mon cœur parce que toute mon, toute ma, toute mon histoire de mon, voilà, de, je dirais, mon histoire chroniqueuse, l'essor de mon blog, ma page Facebook, mon Instagram, etc. tient à une rencontre, c'est celle de Lisa Mars que vous connaissez aussi sous le nom de Lou Marceau ou aussi en binôme avec une CT Charlie Laszlo. Cette femme a une multiple personnalité, c'est ma copine, c'est ma poule, c'est mon auteur chouchou, c'est ma plume pétillante, c'est ma plume peps, c'est ma plume, voilà, c'est ma poule. Donc voilà, c'est vraiment une de mes auteurs chouchous mais il y a aussi, bien évidemment, vous le savez, Millikine, c'est ma plume coup de foudre, c'est mon orce orceleuse, c'est celle qui, qui m'embarque à chaque fois, elle a vraiment, à chaque fois, des univers qui me, ouh, j'en ai des frissons rien que d'en parler, qui me conviennent, qui me passionnent, qui m'embarquent, voilà, je vous en parle tout le temps, vous le savez, c'est vraiment une de mes auteurs chouchous, il y a aussi Isla A, vous avez aussi Shelby Kali, il y a aussi Anaka Anderson, il y a aussi, forcément, Malina, c'est ma plume coup de coeur, ça a été une tellement belle rencontre livresque, voilà, il y en a plein, c'est vrai que, je dirais que, il y a Emma Landas, je vous en ai beaucoup parlé, avec son Alaska, avec Goran, voilà, avec Peter, avec Cal, avec Will, il m'en reste encore de chez Emma, à découvrir et à lire, et j'ai tellement hâte, et je vais peut-être d'ailleurs bientôt, je vous glisse comme ça, je vais bientôt découvrir Terrence, de chirurgicalement votre, donc oui, il y en a plein, mais c'est vraiment, de toute façon, si vous me connaissez un peu, vous savez, voilà, c'est des auteurs qui gravitent autour de moi, que j'apprécie beaucoup, dont j'aime beaucoup les écrits, j'aime beaucoup les univers, donc, si vous ne les connaissez pas, foncez, c'est vraiment des auteurs pépitasses. Question numéro 12, est-ce que tu craques pour les nouveautés, ou tu préfères lire les livres plus anciens ? Forcément, j'avoue que souvent, oui, j'aime lire, j'aime lire des nouveautés, oui, souvent j'aime lire des nouveautés, mais j'avoue que, j'aime aussi lire des livres qui ont des sorties plus anciennes, parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on, qu'on est vraiment dans une vague, dans une tempête de la sortie du livre, et j'avoue que des fois, j'aime pouvoir, peut-être, les lire plus tard, pour que, voilà, toute la pression, toute l'effervescence autour de la sortie retombe un peu. Souvent, j'essaye de pas forcément aller lire trop les avis, pour vraiment me réserver ma lecture, mon moment, pouvoir partager ma lecture sur mes différents réseaux, à ma communauté, sans forcément être noyée un petit peu dans cette effervescence de la sortie. Donc oui, il y en a certains, je ne peux pas, je ne résiste pas, je trépine d'impassence, et je les lis à leur sortie. Mais, j'avoue que des fois, j'aime bien attendre un petit peu, j'aime bien, voilà, que la pression retombe un peu, qu'on soit moins, attention, c'est, voilà, parce que, parce que c'est la sortie, mais en même temps, c'est normal. ça m'arrive aussi de relayer des informations sur des sorties livresques, parce que, parce que voilà, ça fait partie de la vie du livre, mais le livre vit au-delà de sa sortie, et j'avoue que souvent, je prends quand même plus de plaisir, à vraiment apprécier les livres qui sont sur des sorties un petit peu plus anciennes. Voilà, et aussi, je prends plaisir des fois à ressortir aussi des livres de ma palle, que j'avais acheté à la sortie, mais qui finalement, sont restés dans ma pile à lire, et qui finalement, sont des lectures coup de cœur, et je prends plaisir à les lire, même si, voilà, ils sont sortis déjà depuis un an, ou deux ans, voire peut-être même plus. Je trouve que, voilà, la vie du livre ne s'arrête pas au moment de sa sortie. Elle, il évolue, il vit différemment, et, et je prends plaisir des fois, effectivement, à attendre un peu que toute la pression retombe. Et enfin, la dernière question, la question numéro 13, est-ce que ta palle est un frein à tes achats ? Non, vraiment, je vis très très bien ma grande palle, comme je vous le disais dans une des questions précédentes. Oui, alors, elle a suivi vraiment une évolution énorme. On n'est plus du tout dans le psychologique, comme je vous le disais, on est vraiment dans une grande palle, et encore, je pense qu'à mon avis, il y en a peut-être certaines qui en ont beaucoup plus que moi. Donc, non, franchement, très clairement, je ne vais pas me, il faut arrêter de se voiler la face, en tout cas, en ce qui me concerne, la grandeur de ma palle, ma palle en tout cas, n'est pas un frein à mes achats. Vraiment pas. Vraiment, j'aime me faire plaisir. Je pars du principe que, que voilà, moi, c'est mon plaisir à moi, les livres. je ne fume pas, je ne suis pas complètement, je n'ai pas dépensé des mille et des cents dans la fringue. Enfin, voilà, c'est mon plaisir à moi. Et j'avoue que des fois, j'aime me faire plaisir. Et ce n'est pas parce que je vais avoir, je sais que j'ai cette palle, que je vais me dire, bah tiens, non, je ne vais pas acheter. Mais par contre, comme je vous le disais précédemment, j'ai quand même cette réflexion de me dire, voilà, est-ce que maintenant, j'essaye de mettre un petit peu, voilà, dans ma wishlist. Et si vraiment, je sais que ce livre-là, j'ai envie de le lire et j'ai envie de le lire maintenant et qu'il est dans ma wishlist, je vais l'acheter et je vais le lire. Voilà, j'essaye un petit peu, effectivement, peut-être de restreindre un petit peu ces achats, un petit peu ces achats, je dirais, compulsifs pour peut-être, effectivement, agrandir un petit peu plus ma wishlist et le sortir de ma wishlist et de l'acheter vraiment au moment où je me dis, bah tiens, je vais le lire et essayer de sortir un petit peu de ma pile à lire des ouvrages qui me faisaient très envie avant et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Mais très clairement, quand j'ai envie de me faire plaisir, quand par exemple, bah je sais pas, j'ai un bad mood ou que voilà, ça va pas ou qu'il pleut, parce que oui, des fois, ici dans le sud, il pleut et j'avoue que comme on est très mal habitué, un jour de pluie chez nous, c'est limite la sinistrose. Donc des fois, on a envie de se faire plaisir et il faut, voilà, si on veut se faire plaisir, faisons-nous plaisir. Ça nous fait du bien, ça nous donne le boost, ça nous donne le peps, donc non, je vais pas me freiner à acheter parce que ça me fait plaisir à ce moment-là parce que j'ai ma palle et je sais, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Mais j'essaye quand même maintenant un petit peu d'avoir un petit peu plus cette réflexion de me dire, voilà, est-ce que Blondie, cet achat est réellement nécessaire ? Est-ce qu'il peut peut-être attendre un petit peu ? Est-ce qu'il peut se mettre, voilà, un petit peu en stand-by dans ta wishlist et puis tu l'achèteras quand on a vraiment, tu pourras le lire, quoi. Mais bon, voilà, ça ne me freine pas et je pars du principe que si on ressent le besoin de se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Donc voilà, donc on vient de faire le tour de ce tag. Franchement, moi j'avoue que j'adore répondre à des tags. J'aime bien parce que ça amène la réflexion, ça amène un côté un petit peu intimiste. Moi j'aime bien regarder les tags, j'aime bien regarder les réponses qu'on fait aux tags et j'avais envie, celui-là il m'a plu, j'avais envie d'y répondre et ça c'est, toutes les réponses ont été hyper spontanées et voilà. C'était mon rapport en fait à la consommation livresque, enfin la consommation, la consommation est un grand mot mais par rapport, voilà, à mes achats, à comment je, comment je vois un petit peu toute cette envie livresque que j'ai. Donc j'aime beaucoup ça. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à y répondre. Je vais vous mettre les questions en barre d'infos. Donc toutes les copines, Booksta, Booktube, n'hésitez pas à y répondre, taggez-moi, je veux absolument lire vos petites réponses. et même si vous n'avez pas de compte Booksta ou même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez y répondre en commentaire. Je veux aussi voir vos réponses. N'hésitez pas, faites-le, il n'y a pas de soucis, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, moi j'avais envie de revenir un petit peu sur Booktube, j'avais envie de faire cette vidéo tag. J'ai pris énormément de plaisir à répondre à ces questions. Je languis déjà de voir les vôtres. En tout cas, je me languis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et surtout, je vous fais plein de bisous.